Le champion avait le doigt sur le cavalier pour le faire avancer et monsieur B en le voyant se ramassa sur lui-même comme un chat qui va sauter. Il se mit à trembler de tout son corps, poussa sa dame d'un geste sûr et s'écria triomphant « Ça y est, c'est réglé ! » Il se rejeta en arrière, se croisa les bras sur la poitrine et jeta à Tchentovic un regard de défi où fulgurait soudain une lueur brûlante. Nous nous penchâmes tous sans le vouloir vers l'échiquier pour comprendre cette manœuvre si victorieusement annoncée. Au premier abord, on ne voyait rien de menaçant. L'exclamation de notre ami devait donc se rapporter à un développement ultérieur de la situation que nous autres dilettantes à courte vue ne savions pas prévoir. Tchentovic seul n'avait pas bronché à l'annonce provocatrice de son partenaire. Il était resté aussi imperturbable que s'il n'avait pas entendu cet offensant « Ça y est, il ne se passe à rien ! » La montre posée sur la table pour mesurer l'intervalle entre deux coups faisait entendre son tic-tac. Dans le silence général, trois minutes s'écoulèrent, puis sept, puis huit. Tchentovic ne bougeait toujours pas. Mais il me sembla que l'effort qu'il s'imposait élargissait encore ses narines épaisses. L'attente devenait intolérable. Pour notre ami M. B, comme pour nous. Il se leva d'un bond et se mit à marcher dans le fumoir de long en large, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Tout le monde le regardait, un peu surpris. Et moi, j'étais plein d'inquiétude. Car je venais de m'apercevoir que malgré son agacement, il arpentait toujours le même espace. On eût dit qu'une barrière invisible l'arrêtait dans le vide au milieu de la pièce et l'obligeait à revenir sur ses pas. Je compris en frissonnant qu'il refaisait sans le vouloir le même nombre de pas que jadis dans sa cellule. Oui, c'était exactement ainsi qu'il devait s'être promené, des mois durant, comme un faux vancage. Comme cela, mille fois de suite, il avait dû aller et revenir, les mains crispées et les épaules rentrées, tandis que s'allumait dans son regard fixe et fiévreux la rouge lueur de la folie. En ce moment, il avait apparemment encore toute sa présence d'esprit car il se tournait de temps en temps avec impatience du côté de la table pour voir si Tchentovic s'était décidé. Mais neuf, dix minutes s'écoulèrent encore. Ce qui se passant ensuite, aucun de nous ne s'y attendait. Tchentovic leva lentement sa lourde main. Chacun regarda anxieusement ce qu'il allait faire. Mais Tchentovic ne joua pas. Du revers de la main, il repoussa les pièces de l'échiquier. Nous ne comprîmes pas tout de suite qu'il abandonnait la partie, qu'il capitulait, avant que tout le monde vît qu'il était battu. L'invraisemblable s'était produit. Un champion du monde, le vainqueur d'innombrables tournois, venait de baisser pavillon devant un inconnu. Devant un homme qui n'avait pas touché à un échiquier depuis 20 ou 25 ans. Notre ami, cet anonyme, avait battu le plus fort joueur du monde entier dans un tournoi public. Sans nous en apercevoir, dans notre émotion, nous nous étions tous levés. Chacun de nous avait le sentiment de devoir faire ou dire quelque chose, pour donner libre cours à son joyeux effroi. Le seul qui ne bougea pas, très calme, fut Tchentovitch. Au bout d'un assez long moment, il leva la tête et regarda notre ami d'un œil de pierre. « Encore une partie ? » demanda-t-il. « Mais certainement, » répondit M. B, avec un enthousiasme qui me fit une fâcheuse impression. Et avant même que j'ai pu lui rappeler son intention de s'en tenir à une seule partie, il se rassit. Avec une hâte fiévreuse, il remit les pièces sur l'échiquier. Et ses doigts tremblaient tellement que par deux fois un pion s'en échappa et roula sur le plancher. Le malaise que me causait son excitation forcée devint de l'angoisse. Indéniablement, cet homme calme et paisible s'était changé en exalté. Le tchic faisait tressaillir toujours plus souvent le coin de sa bouche. Et tout son corps tremblait, comme secoué par une fièvre subite. « Cela suffit, » lui soufflait-je doucement. « Ne jouez pas maintenant. C'est assez pour aujourd'hui. C'est trop éprouvant pour vous. » « Éprouvant ? » Il riait fort, d'un air méchant. « J'aurais pu faire dix-sept parties si nous ne traînations pas tant. Ce qui me fatigue à ce rythme, c'est de rester éveillé. Allons, c'est à vous de commencer. » Ces derniers mots, prononcés sur un ton violent, presque grossier, il les avait adressés à Tchentovic, qui jeta sur lui un regard calme et mesuré, mais dur comme un poing fermé. Entre les deux joueurs était née soudain une dangereuse tension, une haine passionnée. Ce n'était plus deux partenaires qui voulaient éprouver leur force en s'amusant. C'était deux ennemis qui avaient juré de s'anéantir réciproquement. Sous-titrage Société Radio-Canada